C'était une personne à l'écoute qui apprécie les rapports humains et pour qui la justice et le respect sont des valeurs fondamentales. Alors cet épisode est pour toi. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Salut, je m'appelle Salma Serraji, j'ai 17 ans et je vais à l'École internationale de Montréal. Bonjour Salma. Bonjour. Donc dis-moi Salma, c'est quoi ton parcours scolaire jusqu'à maintenant? En ce moment, je suis en secondaire 5, donc je m'en vais au cégep l'année prochaine et je m'en vais au cégep Towson et j'irai étudier en psychologie. En psychologie, qu'est-ce qui t'intéresse de ça? J'ai toujours aimé les interactions sociales que j'avais avec plusieurs personnes. J'ai toujours aimé rencontrer des personnalités un peu différentes et étudier un peu ce genre de personnalité-là. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par tout ce qui est criminel et tout. La psychologie est surtout ce qui est différent de ce que je côtoie tous les jours. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine marocaine. Marocaine. Est-ce que tu es née ici au Québec? Oui, je suis née à Montréal. Et de quelle façon tes origines marocaines teintent peut-être ta personnalité? Je pense que ça m'apporte une grosse, grosse, grosse richesse dans le sens où j'ai pu vivre un peu avec deux cultures. Ça me donne une espèce de point de vue assez large en termes d'ouverture d'esprit, etc. Je pense que justement, je suis ouverte à beaucoup de choses dans la vie en général. Je suis ouverte à plusieurs cultures. Donc, je dirais que ça m'apporte une grande richesse en termes de culture et de savoir. Qu'est-ce qui est important pour toi de retrouver dans un travail? Je dirais tout ce qui est social dans le sens où j'ai vraiment envie de pouvoir interagir avec d'autres personnes dans mon travail. Je ne serais jamais capable de faire un truc en solitaire, isolé dans ma chambre. Puis aussi, une espèce de renouveau dans le sens où je ne serais pas capable de toute la journée faire toujours la même chose à chaque jour. Ça peut être le même travail, mais j'ai besoin de nouveautés dans le travail. Je dirais que c'est un emploi où je peux parler avec d'autres gens et où il y a des nouvelles choses à chaque jour. Puis au niveau de tes valeurs, qu'est-ce que tu tiens à défendre ou à retrouver dans ton quotidien? Je pense qu'une valeur qui me tient à cœur, c'est la justice, l'équité. Mes origines ont un peu quelque chose à avoir là-dedans, je dirais, parce qu'être une famille assez diverse d'un point de vue ethnique au Québec, c'est quelque chose qui fait en sorte que parfois je vois quelques injustices qui peuvent être faites justement à cause de mes origines. Moi, si je peux aider d'autres personnes, pas nécessairement de ma culture, ça peut être pas nécessairement des personnes qui vivent des injustices à cause de leurs origines, mais juste si je peux être une personne qui peut empêcher ça ou qui peut résoudre ce genre de problème-là, c'est quelque chose qui me ferait grand plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Justement, je m'avais rencontré Nitra Antonito, qui est policière communautaire. Je pense que vous avez des valeurs et des intérêts communs. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Oui. En fait, j'aimerais savoir comment on fait pour gérer nos émotions quand on est mis face à des situations plus difficiles. Puis justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut montrer de la compassion, de l'empathie? Est-ce qu'on devrait en montrer ou il faut tout le temps rester neutre quand on est sur le terrain? C'est une bonne question. Je vais la poser à Nitra sans faute. J'espère qu'elle saura nous éclairer un peu sur l'attitude à adopter dans des cas pareils. Merci beaucoup, Salma. Merci. Bonjour, je m'appelle Nitra Antonito. Je suis policière communautaire pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, Nitra. Allô. On est au poste de police. C'est ici que tu travailles? Oui, ça, c'est entre autres ici que je travaille, mais pas mal sur la route aussi. Mais des fois, quand on a beaucoup d'administrations à faire au bureau, c'est ici. Fait que tu peux rentrer. Merci. Ouais. Fait que ça, c'est l'accueil. C'est ici que les citoyens se présentent quand ils veulent faire des plaintes ou poser des questions. C'est grand, hein? Oui, c'est comme un labyrinthe. Nitra, quand tu étais petite, tu voulais être professeure. Et tu es maintenant policière. Oui. Qu'est-ce qui t'a amenée ici? Tu sais, c'est sûr que c'est comme le premier modèle que tu as un peu de métier, je pense. Oui. Fait que, tu sais, moi, j'aimais ça, là, parler, tu sais, être devant, puis parler. Fait que, oui, professeure, je m'intéressais beaucoup aux lois, les règles, la justice, puis tout ça. Puis, tu sais, au secondaire, on avait comme un cours, là, éducation, choix de carrière. Oui. Puis dans ce cours-là, il y avait comme un test qu'on faisait, puis ça m'avait comme sorti une liste de métiers que je pouvais, comme, faire. Quand j'ai vu policière, j'ai fait, tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire, là. J'ai fait beaucoup de recherches, puis ça correspondait vraiment à ce que je voulais, là. Ça allait me chercher aussi dans mes valeurs, tout ça, là. Quelles sont les valeurs qui sont importantes de retrouver dans ton travail? Comme policière, je pense que c'est important que tu as le sens de la justice, être impartial. Tu sais, l'équité entre les gens. C'est ça, la justice, là, moi, je dirais, c'est important. T'aimes les gens, t'aimes parler. Tu es policière communautaire. Oui. Il y a toutes sortes de branches dans le univers policier. C'est quoi les différentes avenues? Dans le fond, tu peux aller vraiment, tu sais, puis je fais un lien, là, tu sais, je voulais devenir professeure. Mais là, je suis comme policière éducatrice, tu sais. Fait que tu sais, je suis dans les écoles, je suis dans les classes. C'est ça, tu sais, c'est ça que je fais, là. Je fais des présentations puis tout ça. Fait qu'on dirait que je suis allée comme chercher le meilleur des deux mondes, là. Oui. Mais comme différentes spécialités. Dans le fond, tu as les patrouilleurs. Tu peux rester patrouilleur toute ta carrière. Tu peux devenir enquêteur. Tu peux être maître de chien. Tu peux être dans patrouille spécialisée. Tu peux être sur la sécurité routière, aux médias. Vraiment, toutes sortes d'opportunités de carrière. C'est très varié, là. Puis toi, ta formation pour devenir policière, qu'est-ce que ça a été? Dans le fond, c'est sûr qu'il faut que tu finisses ton secondaire. Puis les notes, surtout à l'école secondaire, c'est important parce que la technique policière au cégep, c'est un trois ans. Puis c'est très contingenté. Fait qu'au secondaire, une bonne moyenne. Une fois que tu as une bonne moyenne, là, tu fais ta demande. Une fois que tu es acceptée en technique policière, puis moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis d'origine Sri-Lankais. Je fais partie d'une minorité visible. Puis il y a un programme d'accès à l'égalité en technique policière. C'est sûr que les corps de police veulent que les policiers représentent la population. C'est ça. Fait que moi, j'ai rempli ce formulaire-là. Dans le fond, ce que ça permet, c'est qu'à dossier égal, c'est sûr que la personne qui fait partie d'une minorité visible ou ethnique, autochtone ou autre, c'est sûr qu'elle a priorité par rapport à un caucasien. Oui. Ça t'a servi, puis ça peut servir certains étudiants qui veulent se rendre dans ce domaine-là. Qui veulent se donner avantage, c'est sûr. Puis par la suite, c'est sûr qu'il faut que tu réussisses tout ce qui est examen médical, test physique. Une fois que tu as passé ça, là, tu es en technique policière. Mais les tests physiques médicaux, ils reviennent souvent. Fait qu'une fois que tu as fini ta technique, c'est pas fini, il faut que tu ailles à l'École nationale de police, à Nicolet, pendant 15 semaines. C'est là que tu fais comme ta formation policière, vraiment comme, tu sais, tu pratiques à tirer, à conduire en urgence, des combats corps à corps. Alors, c'est plus technique, là. Après que tu as complété ça, il faut que tu postules dans un corps de police. J'ai travaillé un mois à Roussillon, puis j'ai appliqué à Longueuil, puis finalement, je suis tellement contente, là, d'être à Longueuil. J'ai des avantages, j'ai l'opportunité de carrière que je fais, là, en ce moment, policière communautaire. Moi, j'ai fait cinq ans de patrouille, puis je suis arrivée policière communautaire. Après cinq ans, j'ai pu me spécialiser là-dedans, j'ai fait un examen. N'importe quelle spécialisation dans la police, il faut que tu démontres que tu as les compétences. Tu ne peux pas juste dire, bien, moi, j'ai cinq ans de patrouille, je veux aller, je veux en aller là. Il faut que tu ailles les compétences. Fait qu'une fois que tu démontres que tu as les compétences, là, tu peux exercer cette spécialité-là. Les gens connaissent ou pensent connaître le monde policier à cause des nombreux films, des nombreuses séries qu'on voit sur ce métier-là. Toi, au quotidien, ça a l'air de quoi, ton travail? Oui, ça, c'est une autre affaire que je dirais aux jeunes. Souvent, ils se fient beaucoup aux films, aux séries. Il y a des réalités, c'est inspiré des réalités policières, mais le quotidien, ce n'est pas ça. Le fusil, là, tu sais ça, je le dis aux jeunes, tu vois mon équipement? Le bâton rétractable, le poivre de Cayenne, ça, bien, c'est mon fusil, tu sais, ça, c'est mon radio, mes menottes, mes gants pour fouiller, mes chargeurs. Oui, mon arme est chargée. Je leur montre tout ça, ma veste par balle, parce que si jamais, je me fais tirer. Puis, à la fin, je leur dis, selon vous, c'est quoi l'outil que je me sers le plus souvent? Bien, ils disent tous, ton bâton, ton poivre de Cayenne, ton fusil, ta radio. Là, je leur sors mon stylo. Puis là, ça, comme, ça, c'est mon meilleur ami, pas mon arme. Oui, un jour, si j'en ai besoin, oui, ça va l'être. Mais ce que vous voyez dans les films, les policiers, les poursuites, puis le fusil, puis tout ça, puis le policier, que dans la même journée, il arrive comme dix événements, là, non. On règle des problèmes de société, des chicanes de famille, des chicanes de voisins, de chiens qui aboient, puis de feuilles qui tombent dans la cour du voisin, puis qui n'est pas tombé dans... C'est ça qu'on est en train de... C'est un problème de santé mentale. On est des travailleurs sociaux, on est des psychiatres, on est des psychologues, des médecins, des généralistes, dans le fond. Quand il y a une détresse psychologique, les gens, ils appellent 911. Ils t'appellent parce que ça ne va pas bien, là, vient-en le plus vite possible. Quand tu arrives, souvent, tu ne te fais pas bien accueillir, des fois. Ce n'est pas nécessairement positif. Mais ton impact est positif, par exemple, dans ces situations-là? Oui. Je suis quand même chanceuse parce que le travail que je fais, je suis dans le milieu communautaire, les gens me remercient. C'est rare comme police, patrouilleur, tu vas donner un constat d'infraction, puis les gens vont dire merci. Il y en a, il y en a qui le font. Des fois, ça dépend de l'approche que tu as aussi. Mais les gens sont contents de voir qu'on fait de la prévention. Qu'on n'est pas là juste pour taper sur les gens, mais qu'on est là pour les informer, puis leur les aviser de qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas te rendre là. Qu'est-ce que ça fait, un policier communautaire? Un policier communautaire, c'est un policier qui fait de la prévention. Dans le fond, quand un policier patrouilleur va sur un appel, une fois, deux fois, trois fois, quand ça fait comme cinq fois, dix fois, c'est parce que ça devient un appel récurrent. Le policier patrouilleur va faire un rapport en indiquant les informations qu'il a, puis il va nous transférer ce dossier-là. Nous, on va prendre ce dossier-là en main et on va analyser la situation. On va essayer de mettre des mesures en place temporairement pour ne pas que les policiers retournent là, mais on va essayer de trouver des solutions à long terme. Fait que, tu sais, on va travailler beaucoup en partenariat. On travaille pas tout seul, on travaille avec des organismes communautaires, les ressources, on travaille en partenariat avec les parents, quand ça implique des jeunes, les différentes communautés, les personnes âgées, les personnes en situation d'itinérance. Donc, on essaie de trouver des solutions à long terme pour pas qu'on retourne là, on retourne là, mais le problème, il est pas réglé à la source. Puis aussi, briser l'image négative de la police. La police, on est là pour vous aider, pour vous écouter, puis les gens peuvent nous faire confiance, peuvent nous appeler. Puis oui, on peut s'asseoir avec vous, puis parler sans nécessairement que ça aboutit à une arrestation. Fait que là, on va aller à l'auto. Oh, c'est impressionnant! Ouais! Ça, c'est un ordinateur? Oui, ça, c'est l'ordi. Fait que les patrouilleurs, c'est là-dessus qu'ils reçoivent les appels. OK. Là, toi, dans ta patrouille, je vois qu'il y a pas de vitre. On dirait, dans les films, on voit toujours l'espèce de vitre qui s'épare. Oui, parce que là, les véhicules vont tous commencer à avoir... Parce que nous, on a différents véhicules, ceux qui sont communautaires. OK. Mais habituellement, tous les véhicules ont une partition. Celle-là, c'est vraiment... Les patrouilleurs ne la prennent pas, parce que quand tu fais une arrestation, c'est sûr que tu n'embarques pas quelqu'un en arrière. C'est pas de protection. Pas de protection, là. Tu viens de saluer une brigadière. La brigadière, eux autres, on dit à nos jeunes, c'est nos amis, les brigadiers, il faut les respecter, parce qu'ils sont là pour justement assurer la sécurité des jeunes. Ce sont nos yeux, nos oreilles, parce qu'ils voient beaucoup de choses. Des véhicules suspects, des véhicules... Des personnes suspectes autour, qui rôdent autour d'une école, ça arrive aussi. Toi, tu travailles au communautaire, tu n'es pas patrouilleur. Tu es formée quand même pour pouvoir être premier répondant. En fait, tous les policiers doivent commencer par la patrouille. Tu veux être enquêteur, tu veux être policière communautaire, tu veux être aux médias, tu veux être... Tu sais, comme les scènes de crime et tout ça, tu commences toujours par la patrouille. C'est la base. Tout le monde, que tu veux être sergent, peu importe le grade ou la spécialité dans quoi tu voudrais te diriger, il faut que tu commences par la patrouille. Fait que tu as de l'expérience patrouille, puis tu restes une police. Fait que ton premier mandat, tu sais, c'est assurer la sécurité, protéger la vie, puis arrêter le crime. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu sais, un accident live devant toi, bien, tu es là, puis tu réponds à ton appel. Tu n'arrives au poste, ça? Bien, merci beaucoup pour le tour. Ça fait plaisir. C'était mon premier tour d'autopatrouille. Il y a une première pour toutes. Oui. Ça dépend pour quoi, par exemple? Bien, idéalement, je n'y retournerais pas trop souvent. En avant, c'est mieux. Oui, c'est ça. En arrière, c'est autre affaire. Le fait que tu sois issue de la diversité t'a donné un accès peut-être privilégié à la formation. En contrepartie, j'imagine qu'il y a des inconvénients sur le terrain d'être issue de la diversité. Bien, c'est sûr, tu sais. Puis déjà, comme policière, quand t'arrives, moi, j'avais 21 ans, c'est jeune, là. T'arrives sur un appel, c'est une chicane de couple que ça fait, eux, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Puis il faut que tu gères leurs problèmes. Puis tu dis au monsieur, bien, monsieur, vous, vous allez ramasser vos affaires puis vous allez coucher ailleurs, puis tout ça. Fait que déjà, comme policière, jeune, pas d'expérience de vie, oui, t'as des désavantages. Puis à l'École nationale de police, je trouve ça tellement bon que quand ils font des simulations de scénarios, ils font pas attention. Ils vont vraiment... OK, toi, t'es issue d'une minorité visible? Bien, c'est parce que la réalité, c'est que les gens vont aller chercher qu'est-ce qui t'ont trigger, si on peut dire. Oui, le talon d'Achille. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais aller? Elle, bien, elle est toute petite. Elle, bien, toi, la naine. Tu sais, ils te font faire face à ça, à Nicolet. Fait qu'être déjà là, tu sais, si tu te mets à brailler puis à faire comme... Faut que tu prennes pas les choses personnelles. Je pense que ça prend de la compassion, l'empathie. Tu sais, tu te dis, bien, la personne m'insulte, bien, elle est peut-être pas bien. Puis, tu sais, oui, quand tu vas sur le terrain, bien, tu mets ton cœur un peu dans ton casier puis t'interviens, mais tu restes un humain pareil, tu sais. Ça m'amène à la question de Salma qui s'intéresse au milieu policier. Elle dit, comment faire pour gérer nos émotions quand on est mis face à des situations difficiles? Bien, je pense que, tu sais, comme policier, tu vas vivre des situations extrêmement difficiles. Tu vas être mise dans un contexte très négatif. C'est important de parler, de consulter. C'est pas gêné, tu sais, nous, on a plein d'avantages sociaux comme policier. Puis, c'est fait pour ça, là, tu sais, autant physique que psychologique. On a des cours de psycho, je pense, en technique policière. Puis, je me rappelle, mon prof m'avait dit, dans une carrière de police, tu vas passer à travers des émotions inimaginables qu'une personne dans toute sa vie va jamais avoir vécu. Tu sais, quand est-ce que tu vas voir un pan, un enfant maltraité, tu sais? C'est des choses difficiles que vous allez voir. Bien, merci beaucoup, Nitra, de m'avoir invitée dans ton milieu qu'on connaît peu, en tout cas dans la réalité. Puis, je vais continuer de dire bonjour aux brigadiers et brigadières en passant à toi. Oui, oui, oui. Il faut les respecter. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On remarque vraiment que l'implication sociale, l'intégrité et la solidarité envers la communauté sont importantes ici. Alors, je suis avec Josiane Grenier-Jeunet, conseillère d'orientation. Salut, Josiane. Bonjour. J'ai découvert une facette du métier de policier que je ne connaissais pas. Oui, les policiers communautaires sont peut-être moins connus, mais c'est des gens qui sont très près de la population, qui travaillent en prévention, qui veulent vraiment aider, avoir des contacts avec les gens, qui sont tournés vers les autres. Donc, on peut penser à ce moment-là au type social, qui ont des valeurs de solidarité, de respect, de justice. C'est des gens qui sont là pour aider puis être en contact avec les gens. Le chemin pour arriver à pratiquer le métier de policier communautaire est particulier et pas toujours facile. Comment un jeune devrait s'y prendre? Oui, on en a parlé. Il y a beaucoup de difficultés à l'admission, mais même pour le placement en emploi, c'est important de rester ouvert. Il y a différentes branches dans le métier de policier et ce n'est pas nécessairement notre première idée qu'on va faire ultimement. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des stratégies d'admission pour la technique policière. C'est difficile, c'est contingenté, donc ça prend des très bonnes notes. Il y a des tests physiques aussi pour rentrer dans cette formation-là. Donc, il faut peut-être se réessayer à chaque année puis à ce moment-là, trouver un plan B, quelque chose qu'on va faire en attendant pour continuer d'aller augmenter nos notes puis de pouvoir se réessayer. Par contre, il faut toujours faire attention quand on cible un plan B. Il faut être conscient que ça se peut que ce soit ce qu'on fasse le reste de notre vie, finalement, si on n'arrive pas à atteindre notre premier objectif. Donc, c'est important d'aller avec quelque chose qui nous intéresse aussi. Nitra parlait du programme d'accès à l'égalité pour les minorités visibles. Est-ce que ça se trouve partout, ce genre de programme-là? Oui, en fait, c'est pour une formation, mais aussi pour favoriser l'accès à l'emploi dans la fonction publique, par exemple, pour les immigrants, les femmes, les autochtones. C'est souvent un formulaire à remplir pour s'auto-déclarer, en fait. Mais il faut faire attention. Pour la technique policière, entre autres, ils regardent quand même le dossier scolaire puis il y a des tests physiques à faire aussi. On ne passe pas devant tout le monde. Et il y a aussi un bémol à apporter parce que c'est vraiment la volonté de chacun de remplir ce formulaire-là pour se déclarer comme faisant partie d'une minorité visible. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, bien, ça peut vraiment favoriser l'emploi, notamment. Donc, c'est important quand même de considérer cette option-là. Les séries policières, ça a toujours été très populaire. Récemment encore, CSI, District 31, il y a beaucoup d'oeuvres de fiction qui portent sur la réalité policière qui fait que peut-être des jeunes pourraient s'intéresser à ce milieu-là. Est-ce que c'est représentatif de la réalité? Non, effectivement, ce n'est pas toujours la même chose. Dans la réalité, c'est important d'aller vraiment valider. En fait, un enquêteur, ce n'est pas la personne qui fait tout dans les faits, donc qui va aller sur la scène de crime, dans le laboratoire. Il y a vraiment plein de secteurs d'emploi qui sont impliqués dans les enquêtes policières, notamment. Et pour devenir enquêteur, on en a parlé, il faut d'abord être policier patrouilleur pendant plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à devenir enquêteur. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Il y a aussi d'autres possibilités en investigation. Si on veut vraiment enquêter, on peut devenir enquêteur fiscaux dans la comptabilité, par exemple, déceler les fraudes. Il y a des gens en informatique qui sont là pour détecter les menaces terroristes au gouvernement. On peut travailler comme agent de renseignement au Service canadien de sécurité, par exemple, dans des firmes privées, faire de l'infiltration. Il y a d'autres possibilités aussi que le domaine policier. Donc, c'est important d'avoir un plan B qui nous intéresse. Oui, effectivement. Mais ça peut aussi être quelque chose qui est relié étroitement au domaine criminel quand même. Je pense aux policiers, entre autres. Oui, la technique policière, c'est pour travailler pour la Sûreté du Québec. Mais on peut être policier dans la GRC, au fédéral. Ça, ça peut être une alternative intéressante. Par contre, il faut être prêt à travailler partout au Canada. La formation est en Regina, en Saskatchewan. Donc, c'est vraiment d'autres alternatives. Il y a aussi un programme à l'Université du Québec à Trois-Rivières en sciences forensiques qui existe maintenant. C'est la science de la trace, des empreintes, l'ADN. Mais là, on parle vraiment de devenir chimiste, travailler dans des laboratoires, mais qui peuvent être liés quand même au côté criminel. Il y a aussi la criminologie. On pense souvent qu'un criminologue, c'est comme un enquêteur. Mais non, c'est des gens qui travaillent dans la réinsertion sociale des délinquants, des criminels, dans les prisons, les centres jeunesse. On peut devenir agent de probation aussi quand on travaille dans tous les domaines de la relation d'aide. Donc, ça, ça peut être une avenue intéressante. Sinon, c'est sûr qu'on peut aller faire un bac en droit, qui est quand même contingenté aussi, mais pour travailler dans la défense des gens. C'est beaucoup du travail de bureau, d'analyse, de loi aussi, de lecture quand on est avocat. Mais il y a aussi des plus courtes formations pour devenir détective privé ou une formation pour faire de la transcription pour les services policiers, par exemple. Il y a beaucoup d'options. Effectivement. Tu as entendu ma discussion avec Salma qui me parlait de son intérêt pour l'univers policier. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Salma semble être très empathique, avoir un intérêt pour comprendre l'être humain de façon générale, un intérêt pour la psychologie, peut-être l'intervention. Donc, oui, ça peut être fait auprès d'une clientèle qui est judiciarisée, dans le monde judiciaire, mais d'être vraiment plus en intervention, comme un criminologue, par exemple, pourrait être intéressant. Mais elle pourrait devenir également psychologue, mais aller se spécialiser avec cette clientèle-là. Bref, oui, la technique policière peut être intéressante quand on est de type social comme Salma, mais il y a aussi un éventail de possibilités en intervention qu'il ne faut pas exclure. Merci beaucoup, Josiane. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Merci à Nitra Antonito, agente de service de police de la ville de Longueuil à la section communautaire, et à notre étudiante Salma. Moi, ce qui m'a vraiment marquée, c'était le fait que, oui, il y a cette espèce de valeur de justice qu'il faut vraiment apporter, il faut être neutre quand on gère les problèmes en général, mais il y a une part d'humanité aussi. Ce serait un domaine que j'aimerais poursuivre. Je pense qu'elle a vraiment bien répondu à mes questions, puis ça a l'air vraiment nice, le métier, donc voilà. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca baroblique balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. Quand on travaille en action humanitaire, au niveau des valeurs, j'ai vraiment l'impression de me soucier des gens qui sont probablement, oui, parmi les plus vulnérables, même s'ils sont aussi capables de beaucoup pour se tirer d'affaires. Une inhalothérapeute s'occupe de l'ensemble des soins cardio-respiratoires. Des patients qui sont sous sa responsabilité permettent aux patients d'avoir une qualité de vie. Je trouve que c'est vraiment valorisant. Si tu veux partir en immunitaire, il faut que tu sois prêt de car manger difficilement les premières années, mais si tu lâches pas, ça va venir après. C'est tellement un beau métier. Ça a été comme ma première job d'été puis je fais encore la même chose à 45 ans. Wow! À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Jeunet. Création, Coyote Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada